Quai des Polars. Quai du Polar. Quai du Polar. Quai du Polar. Quai du Polar. Alors c'est une sorte de version mythologique du Cantal. C'est-à-dire que le mot Cantal apparaît à la première page. Il y a des endroits qui sont le Cantal réel, le Cantal d'aujourd'hui. Donc une certaine partie du Cantal que je fréquente qui n'est pas la partie la plus prospère ni la plus touristique. Mais j'ai créé une sorte de géographie semi-mythique avec des choses très intimes dedans. Soit c'est des vrais lieux qui ne sont pas appelés par leur véritable nom. Par exemple Fondulac qui est une vraie ville, toute petite ville du Cantal mais qui ne s'appelle pas comme ça. Fondulac c'est dans le Michigan. Rien à voir. C'est un roman choral, c'est un roman à cinq voix. Il y a en gros tous les personnages sauf un viennent d'ailleurs. Après ils ne sont pas tous arrivés au même moment. Il y en a deux qui sont là depuis un certain temps. Il y a un capitaine de gendarmerie qui s'appelle Laurentin qui est venu finir sa carrière dans les montagnes, loin de tout, avec des missions qui lui sont plutôt simples. C'est un ancien grand flic en gros. Il y a une veuve qui s'appelle Lison qui est venue là un été en vacances et qui n'est jamais vraiment reparti, qui a rencontré un agriculteur local et qui l'a épousé. Et lui vient de mourir. Donc on peut imaginer quinze, vingt ans plus tard. Les trois autres personnages par contre, il y a deux autres personnages qui viennent d'arriver mais eux vraiment là, au début du roman, ils viennent tout juste de prendre pied sur ce nouveau territoire, cette nouvelle terre. Il y a un personnage qui s'appelle Élie qui venait là en vacances jusqu'ici dans une espèce de petite maison de campagne dans un hameau complètement perdu. Et on ne comprend pas très bien pourquoi au début du roman mais il met le feu à la maison en question. Il est accablé de chagrin manifestement et il met le feu à cette maison. Et Louise qui elle a été comme éjectée de sa propre vie par un acte, on va dire très violent, et qui elle est venue là pour essayer de se réinventer. Qui travaille dans une ferme et change en gros son travail manuel contre le gîte et le couvert. Elle n'a aucune attache particulière. Elle est arrivée là un peu au petit bonheur, la chance, et elle va essayer de finalement de se réinventer mais de se trouver elle-même dans ce cadre-là. Et il reste un dernier personnage qui lui est un personnage du cru, qui est un paysan, qui est à la fois tout à fait de cet endroit-là puisqu'il possède des terres et il travaille la terre depuis très longtemps et son père travaillait à la terre avant lui. Lui il a travaillé avec son frère. Il est pleinement de cet endroit mais il est aussi pleinement pas du tout parti de la communauté. des personnages qui sont en quête peut-être de rédemption, enfin de guérison aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que la question de l'enracinement est posée. Mais il y a surtout une ligne de fracture dans le rapport au monde vivant entre ceux qui sont dans un rapport purement de domination et de prédation et d'autres qui sont a minima dans un rapport de dialogue et de compromis. Y compris ce paysan finalement qui est dans la violence du monde paysan sur la terre dont parlait très bien Giono il y a déjà 100 ans. Je voulais clairement, enfin clairement, je ne sais pas, mais j'avais dans l'idée d'écrire un roman qui ne soit pas un roman qui constaterait une défaite ou une impossibilité ou ce genre de choses, mais vraiment un roman de lutte. Donc mes personnages partent, si ce n'est battus, en tout cas sérieusement amochés et il n'y a pas beaucoup de chance de leur côté, mais ce n'est pas une question de... Enfin ça ne suffit pas pour rendre les armes en fait, en tout cas pas pour eux. Et pour moi, oui, pour moi c'est important que ce... C'était important d'être du côté de l'insurrection et pas de... et pas d'une forme de misérabilisme, de choses comme ça. Et en particulier du côté des personnages féminins, c'est vrai. En fait, cette histoire d'une femme qui est... Qui, en se cherchant elle-même, doit trouver des moyens de se réinventer, doit trouver une nouvelle terre, une nouvelle façon d'être, cesser d'être ce qu'elle était finalement... C'est plus que sortir de sa chrysalide quoi. C'est vraiment se réinventer. Pour faire ça, elle a besoin d'une certaine radicalité. Et en fait, au bout d'un moment, elle est incapable d'abandonner cette radicalité. Elle reste, elle va... Elle se choisit un chemin de violence finalement, de grande violence même. Même si par moments, c'est de la violence qu'on pourrait dire symbolique ou anecdotique ou... Mais c'est quand même un chemin de violence et elle ne peut pas... Finalement, il y a des... Il y a des voies de sortie dans le roman. Il y a des voies d'apaisement possibles. Et en fait, elle les écarte les unes après les autres. Parce qu'elle a dû se faire violence d'une certaine manière. Et elle ne peut plus revenir en arrière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. ... ... ... ... ... ... ...